bonjour à tous c'est patricia gloria on est de retour c'est ma troisième épisode et on est au showroom de pretty little thing ça fait un moment que je voulais découvrir ça et aujourd'hui je vous ai amené pour vous montrer déjà l'espace qui est incroyable ils ont un marketing de rêve et aussi j'aurai l'occasion de choisir trois pièces et je vais montrer comment ça se passe avec les influenceurs je vais vous montrer aussi mes favorites influenceuses françaises et leurs styles de chacune parce qu'elle pretty little thing il a vraiment des styles pour toutes les filles et là ça y est je vais choisir ici avec vous les pièces de mon choix déjà dès que je suis rentrée c'est corset je suis tombée amoureuse il est hyper mignonne je choisis toujours les pièces les plus forts pour mon instagram je fais ça parce que je pense que ça tire plus d'attention je choisis un essai et quand même il est très fort pour mon instagram je pense que voilà il faut pas avoir peur il faut aller au fond et avec moi il n'y a pas la timidité donc je choisis les pièces qui vont vraiment me mettre en valeur ou que je pense qu'il me met en valeur quand c'est corsé là ensuite je pense qu'aujourd'hui sincèrement il n'y a pas vraiment de règles on peut mixer tout je pense qu'avant les covit surtout on avait encore les règles de mixer et autre culture avec les street style et aujourd'hui il n'y a plus de règles donc c'est quelque chose que j'adore parce que je pense vraiment que la mode c'est un outil pour s'exprimer sa personnalité pour arriver à avoir un job donc la mode elle doit pas te limiter et je trouve que peut-être parfois il ya plein de gens qui se limitent à dire ah non non il faut mettre ça avec ça ou il faut faire comme ça les lois de stylisme mais sinon je pense qu'il faut vraiment rester libre et fédé à son style et surtout à ce qu'on trouve et communiqué je suis de l'idée qu'est aujourd'hui les body language c'est vraiment l'outil le plus important tout peut être habillé n'importe comment mais si ton body language il parle pas d'accord à ce que tu veux désolé c'est raté là on passe en section qu'elle a deux pièces qu'ils sont très belles mais ils sont moins fort à mon avis on a un jean qui les roses on a tous les applications ici sur les genoux ça vient t'affiner le corps on a une robe qu'elle est toujours bien de porter pendant l'été sont les robes blanches comme ça tu peux pas tu peux pas te tromper avec ça pendant l'été après tu as les petits tops qu'ils sont très confortables pour est-il et avec un jean un joupe ils sont cool ils sont sympas ça reste très sportif ensuite quelle pièce j'aime bien pour les filles plus romantiques on a la robe qu'elle est pour les filles plus romantiques on a la robe qu'elle a point comment mais elle dirait donc je craque peut-être pour sa robe là il faut que je la sais que je vois comme est ce qu'elle est sur moi mais sincèrement je l'aime déjà elle est trop belle elle est trop féminin ensuite on a un paire des talons que je trouve qu'ils sont trop trop belle et très sexy malgré les convives et malgré tout j'adore les sneakers mais sincèrement pour moi perso ce type des chaussures je les porte pas ils sont hyper cool mais je ne pense pas qu'il me met en valeur à moi donc je préfère toujours de rester talons une combinaison que j'adore pour une fille des on va dire 15 à 20 ans c'est celle là elle est trop cool et sportive et frais donc aussi voilà pour toutes les filles des 15 ans si tu veux être stylé c'est déjà là que ta personnalité commence donc c'est très important que tu restes quand même que tu trouves un style aussi tout à l'heure j'ai reçu un cadeau de rare beauty de la part de selena gomez et je pense que c'est incroyable la façon comme la mode ou la beauté elle pédait vraiment quelqu'un à aller au delà de tout ce que les gens vivent voilà bref ça rien à voir ce que je raconte mais selena elle a vécu un moment de dépression avec justin vivier et elle a fait sa marque et je pense qu'elle était trop fort parce qu'elle est un sorti de ça et donc c'est à cause de ça que je vous dis à tous les filles s'il ya des filles qui ont du problème de dépression qu'ils sont tristes la mode la beauté sont merdement que peut t'aider à rêver et voilà ça peut t'aider vraiment à te construire à trouver une personnalité à te rencontrer comme ça fait avec moi maintenant en parlant des chaussures je vous dis tout à l'heure que les sandales comme ça elle était pas du tout mon kiff parce que des solets tu peux pas porter tout mais par contre ces chaussures là les sneakers je trouve qu'ils sont incroyables ça fait vraiment hyper stylé donc si tu préfères les blancs ou les couleurs c'est vraiment les chaussures à porter pendant l'été pendant l'hiver c'est hyper cool et je t'assure que ça va vraiment faire upgrade de ton look tu peux les porter même avec des robes des choses des des sorties des pantalons des jeans des hoodies ça va vraiment ça va vraiment bosté booster ton look donc les filles je vous conseille de vous prendre un père comme ça c'est vraiment le must de l'été de l'année pour tous les loups c'est imprescindible là c'est parti je vais vous partager mes blogueuses favorites françaises ça fait 300 que je suis à fond dans mon métier d'influenceur mais ça fait juste un an et demi que je me rends compte de l'existence des léna des milliers des bonnes et doll beauty je la connaissais déjà depuis un moment et je trouve qu'elles sont tous des filles qu'elles sont vraiment un univers à eux et je pense que ça fait partie de leur succès et voilà je voulais juste dire ça et le travail des doll beauty je l'ai connu un événement de tartes après millier je la connaissais pas du tout je savais pas qu'elle était là depuis un moment mais je trouve qu'elle a vraiment un style très fort quand il doit choisir une pièce et choisir une pièce qui peut être et on dirait que très simple mais il arrive vraiment à la mettre d'une façon que la pièce après elle te fait un look de ouf et je trouve que c'est ça la vraie force des influenceurs léna j'adore son humour je pense qu'elle est vraiment la positive vibe à fond après pour les styles mimiard elle vient de sortir sa collection avec naked fashion et voilà c'est vraiment quelque chose que je rêve de faire un jour après il ya les doll beauty elle est trop gentil j'adore voir comment raconte vraiment sa vie de son pays avec sa famille sa grand mère sa mère elle est très touchable qu'elle raconte tous les soucis qu'elle a eu dans sa vie je pense que c'est ça aussi qu'est qu'un influenceur elle doit faire elle doit pas montrer juste l'écoute les beaux côtés du métier parce que voilà dans la ville a toujours les beaux côtés et les côtés qui est moins bien mais bon retournons à pretty little thing là je pense que cette pièce elle pourrait vraiment être mon troisième choix elle est hyper cool pour l'été et tu peux la mettre décisivement avec les sneakers ou quelque chose comme ça en chemise blanche en haut ça fait vraiment les looks avec un petit sac je vais tirer avec une pince ça fait complètement la province l'amour la fraîcheur donc peut-être elle risque d'être mon troisième choix donc là c'est les styles pretty little thing robe fleurs yves à frais un peu plus sophistiqué sexy hype très romantique sensuel donc sommet sont mes trois styles avec pretty little thing je après je vais vous montrer comment je vais stylé et je vous laisse aussi voir ici tous les loups que j'ai stylé avec ma première collab avec pretty little thing j'ai choisi des pièces aussi qu'ils ont très très élégant chic tu peux vraiment faire un mélange de tout ici il ya les pièces et surtout c'est qu'il ya ici c'est que tu as vraiment des coupes que tu peux pas trouver ailleurs ce sont vraiment des pièces qu'ils ont étudié pour rendre aux filles hyper belles hyper sexy et moderne m 잎 j'ai me m j'ai ho Sous-titrage ST' 501 Les filles, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai adoré d'être ici au showroom Pretty Little Thing. Vous pouvez aller sur l'application et décharger Pretty Little Thing. Vous allez avoir moins 50%. C'est hyper facile. Sincèrement, il y a trop de combinaisons, il y a des maillots de bain, il y a les pareaux, il y a les grands chapeaux, il y a les chaussures, il y a les accessoires. Par contre, il y a aussi la beauté Pretty Little Thing. C'est vraiment hyper sympa. Ce sont des pièces que tu ne peux pas trouver ailleurs. C'est très facile et pour l'été surtout, ça fait toujours frais, fashion, mode. C'est pour vos voyages, pour vos posts Instagram. C'est vraiment l'endroit où aller. Sous-titrage ST' 501